Est-ce que tu connais cette technique secrète qui est de remplacer la batterie de son appareil photo ? Si tu remplaces la batterie de ton appareil photo par une pièce de monnaie que tu la mets dedans et qu'ensuite tu vas shooter, à la fin du shoot tu vas en tirer des bénéfices incroyables et oui et tu seras riche grâce à la photo. C'est génial, ça marche aussi facilement que ça, d'ailleurs tu peux même le faire allonger sur ton canapé et gagner plus de 1000€ par jour comme ça. Bon allez, blague à part, c'est fini. Aujourd'hui je suis là pour te donner 5 moyens de gagner de l'argent grâce à la photographie et ce en s'investissant en temps et en énergie. Et oui parce qu'on n'est pas là pour promettre des 1000 et des 100 en ne faisant rien du tout, on a tous eu ces pubs. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que plus tu t'investis en temps et en énergie dans ce que tu fais et plus tu vas en tirer des fruits. C'est comme en sport, c'est comme quand tu veux être athlète, il va falloir t'entraîner pour réussir et être meilleur en performance. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux une astuce, un hack pour vendre tes photos même si tu n'as aucune audience, si personne ne te connaît ? Si tu la veux, appuie tout de suite sur le bouton like, ça va faire des confettis et je vais révéler à la fin de cette vidéo comment tu peux faire. Tu vas voir, c'est une méthode que j'ai appris d'un autre photographe pro et c'est génial. Alors si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télanberge, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur et ce sur 30 jours de manière structurée et réfléchie. Le but, c'est que quel que soit l'appareil que tu utilises, sois capable de prendre de meilleures photos, que tu en sois fier et peut-être que tu puisses passer dans le domaine professionnel. Maintenant, à travers cette formation, on a eu plus de 2500 étudiants. J'ai vu beaucoup de moyens différents de gagner de l'argent, que ce soit les expositions, les impressions, les partenariats, les shoots commerciaux. Enfin bref, on va taper un petit peu là-dedans. Les anciens participants finalement valident un petit peu ces moyens dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je les ai vus réussir à travers cela. Alors premièrement, il va y avoir deux zones différentes pour gagner de la photo. Ça va être plus du commercial avec d'autres business et y en a une, ça va être plus en tant qu'artiste. On va commencer tout de suite en tant qu'artiste parce que ça peut être la partie la plus confuse. Donc moyen numéro 1 pour gagner de l'argent avec la photo, ça va être de vendre ses photos. Et oui, ça paraît extrêmement logique, mais comment est-ce qu'on fait dans la vie réelle ? Eh bien, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. La partie difficile de vendre ses photos, c'est qu'il faut trouver à qui on va vendre cette superbe photo de la forêt. Comment est-ce qu'on va trouver des collecteurs d'art qui veulent finalement investir dans notre photo ? Et comment est-ce qu'on va se créer une marque en tant qu'artiste ? Le plus important pour nous en tant qu'artiste, en tant qu'un photographe, ça va être justement de se démarquer des autres, mais plutôt d'avoir cette personnalité qui passe à travers notre travail. Ce qui fait que les yeux fermés, on puisse reconnaître, enfin les yeux fermés entre guillemets, on puisse reconnaître un Picasso d'un Van Gogh. Ça va être cette patte créative, ça va être ce style qui est très caractéristique de chaque artiste. Donc c'est un petit peu pareil, comment est-ce qu'on retrouve notre style ? Ça, ça va être beaucoup du temps, du travail d'investi. Et bien entendu, ça va être aussi d'avoir une certaine ligne éditoriale et directrice dans notre travail. Maintenant, une fois qu'on a trouvé quelqu'un à qui vendre notre photo, on leur vend des impressions, qu'elles soient encadrées ou qu'elles soient sous acrylique ou sur des papiers de tirage d'art. Le plus simple, ça va être de prendre la commande de notre client et de la faire imprimer. Alors, pour la faire imprimer, personnellement, je suis en partenariat avec Whitewall, qui d'ailleurs sponsorise une partie de cette vidéo. Whitewall est un imprimeur qui est basé en Europe, mais qui imprime aussi aux US. Donc, tu peux littéralement avoir des clients tout autour du monde et ils sont géniaux pour plusieurs raisons. Ils ont une qualité qui est vraiment impeccable. Je l'ai utilisé pour mes clients qui m'ont passé des grosses commandes. Mes amis qui font des tirages d'art aussi les utilisent, que ce soit aux US ou en Europe. Et j'ai toujours été content. Si vous avez vu la vidéo « Comment imprimer ces photos », je te laisse la regarder. On en parle un petit peu plus en détail des différents types de photos, comment tu peux les imprimer, comment préparer ces images pour la livraison et pour l'impression pour ses clients. Donc, c'est assez important de voir un petit peu tous ces aspects lorsque l'on va faire de l'impression. Donc déjà, comme tu peux le voir, même si tu veux vendre des photos, ce n'est pas un simple « je vais imprimer une petite image et je vais la donner à quelqu'un ». Non, il y a un travail réfléchi derrière. Il faut mettre sa photo disponible, il faut trouver des contacts pour vendre sa photo. Ensuite, il faut faire le travail de préparation pour l'impression et ensuite de la vendre. Si tu veux en apprendre plus sur Whitewall, si tu veux imprimer des choses, j'adore imprimer pour moi. Personnellement, je te mets un lien dans la description et je crois que si tu s'inscris sur l'ordinateur, tu auras aussi une petite réduction. Donc n'hésite pas, franchement, vas-y les yeux fermés, j'adore ce qu'ils font et leurs produits. Une petite note à savoir, c'est que si tu fais des tirages pour la vente, tu vas avoir un choix entre un tirage d'art sur un papier d'art, un papier assez spécial comme du Hanemul, du Baritaya. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les papiers d'art vont garder la pigmentation beaucoup plus longtemps. Si tu as déjà vu les papiers photos classiques, si tu regardes une vieille photo qui a 10, 20, 30 ans, c'est assez délavé, tu perds un peu les couleurs. Les papiers d'art, justement, te garantissent à peu près 250 ans pour avoir une bonne pigmentation et pour qu'ils respectent bien les couleurs pendant cette durée. Donc voilà, premier moyen, l'impression d'art et la vente de ces tirages. Deuxième moyen, la version 2022, ça va être les NFT. Alors que sont les NFT ? J'ai une grosse vidéo juste là-dessus. Mais en gros, c'est un moyen d'avoir de l'art digital avec une unicité qui est vérifiable. C'est-à-dire que personne ne peut falsifier. On sait tous que là, c'est la version originale. On sait tous combien il y a de pièces, finalement, qui ont été créées. Et les gens peuvent les collectionner de façon digitale. Ils peuvent les mettre dans des galeries digitales. Je te parle de mon expérience dans deux secondes. Qui vont te permettre aussi de l'imprimer ou alors d'avoir accès à un livre ou d'avoir accès, je ne sais pas, à une conférence, à plein de choses. En gros, tu peux, avec ce NFT, donner plus de bénéfices qu'avec une simple impression. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ces NFT peuvent être revendus sur le marché secondaire. Ils peuvent être passés à d'autres personnes. Toi, en tant qu'artiste, tu vas retoucher une commission à chaque fois si tu l'as mis dans ton contrat au début. C'est génial. Vidéo en détail là-dessus. Je te mets les collections aussi avec mes NFT que tu peux voir. J'avais vendu quelques pièces il y a quelques mois dans cette collection qui s'appelait Crossroad 1.0 que j'ai arrêtée. Et j'ai une nouvelle collection avec les photos des marquises, par exemple, où chaque photo vient aussi avec le droit à une impression en tirage d'art. Je crois que c'est 30 par 45 ou une version acrylique, comme tu peux voir derrière moi, en assez grand. Et donc, c'est génial parce que ça te permet un petit peu de mettre les deux dans le même panier. Maintenant, le problème des NFT, c'est le même problème que l'impression. Il faut une audience. Il faut une audience de collectionneurs. Il faut des gens qui sont intéressés. Par exemple, mon audience est principalement des gens qui veulent apprendre à faire des photos ou alors qui veulent s'améliorer ou qui adorent shooter. Ce ne seront pas forcément les mêmes personnes qui voudront collectionner de la photographie. Il ne faut pas oublier ça. Si tu fais un workshop pour apprendre aux gens à être photographe, en général, ce n'est pas eux qui vont acheter les photos. Donc, il faut bien choisir son audience. Et pour les NFT, ça se passe beaucoup sur Twitter et dans les serveurs Discord. Il va falloir passer beaucoup de temps à parler de son travail, à le mettre en avant. Il y a un très bon exemple de photographe qui a vendu des photos pour des millions. Et oui, je déteste et j'adore en même temps montrer ces exemples. C'est un photographe qui montait en haut des buildings, qui faisait des trucs assez ouf avec les jambes en l'air dans le vide, etc. Qui a été arrêté, qui est parti en prison. Justement, il y a toute une histoire autour de ça. Qui, en sortant de prison, a continué à faire son art. Depuis, en a vendu pour des millions. Il utilise cette histoire pour se mettre en avant. C'est un petit peu sa patte à lui. C'est finalement son histoire unique et les gens adorent l'histoire. Et ils veulent investir dans l'artiste et dans l'histoire. J'espère que tu me suis. À la fin de cette vidéo, je te le rappelle encore, je vais partager avec toi une astuce. Si tu n'as aucune audience, si tu ne sais pas à qui vendre tes clichés, je vais partager avec toi quelque chose qui marche très très bien. Troisième méthode, ça va être la partie stock. Alors, qu'est-ce que sont les stocks ? Ça va être toutes les images dont tu peux acheter des licences d'utilisation. Par exemple, sur Adobe Stock, sur Pond5, sur Getty Image. Tu as déjà vu ces photos qui sont disponibles. Par exemple, 250 euros la photo ou plutôt la licence d'utilisation de la photo. Ou 50 euros ou 10. Ça va dépendre des photos et de qui la vend. D'accord ? Quel est l'avantage de ces plateformes ? C'est que ça touche beaucoup de personnes. Tu peux avoir plus de volume de vente. Ton prix, il va être réduit. Maintenant, je pense, surtout en 2022, les prix ont beaucoup baissé à travers le temps. Le prix d'une photo est clairement moins cher que ce que c'était avant. Ce qu'il va falloir faire, c'est aussi investir dans la photo et dans la vidéo. C'est-à-dire créer des clips et des photos que tu vas mettre en avant. Un gros conseil, ça va être de regarder qu'est-ce qui se vend le mieux. Et ensuite, de créer des photos, de prendre des photos dans cette direction, dans la même direction que ce qui se vend le mieux. Pourquoi ? Parce que la dernière chose que tu veux faire, c'est de prendre des photos, les mettre sur ces sites-là et qu'elles ne se vendent jamais. Donc voilà, il faut avoir du volume. Il faut avoir aussi quand même un focus sur ce que tu veux vendre. D'accord ? Tu veux t'assurer qu'il y ait des entreprises de l'autre côté qui veulent les acheter. Dernier petit conseil, il y a un site comme Wirestock.io qui avait sponsorisé une vidéo sur la chaîne anglaise qui te permet en fait d'uploader directement chez eux. Et eux, ils font le travail de mesda-dada et de repartage sur les autres plateformes pour les revendre. Donc en gros, au lieu d'avoir à faire le travail toi-même sur plein de plateformes, tu le fais juste sur une et ils gèrent le reste. Donc c'est pas mal. Tu pourras regarder la vidéo en anglais si ça t'intéresse. Quatrième méthode, si ce week-end tu veux gagner 500 euros, tu vas faire une session portrait organisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas mettre en place un petit studio ou alors un endroit à l'extérieur précis et tu vas dire je vais prendre 10 personnes sur 2 ou 3 heures et je vais faire une session portrait avec chacun. Tu dis à la personne ça va être 50 euros par photo, inscris-toi là et ensuite tu fais ta petite session. Pour récupérer ces gens-là, le mieux ça va être de taper dans son réseau direct et indirect, c'est-à-dire les amis des amis. Tu leur demandes d'en parler, ils mettent ça en place. 50 euros c'est peut-être trop pour ton marché local. Tu vas mettre ça à 25 euros, je ne sais pas, aux US 50 dollars, ce ne serait pas déconnant. Et tu leur dis, je vous fais une petite session portrait photo LinkedIn pro et hop, les gens ils viennent, ils sont beaux, ils repartent avec une photo géniale pour leur profil LinkedIn ou Tinder comme on veut. Tu peux même faire ça avec les chiens. Pourquoi les chiens ? Parce que les gens ils raffolent de leurs chiens, c'est un petit peu comme leurs enfants. D'ailleurs tu peux faire ça avec les enfants aussi. Portrait session famille, rapide. Encore une fois, on essaie de faire les choses rapidement. Tu n'es pas là pour faire des sessions de 3 heures avec chaque couple ou chaque famille. Ça te permet d'avoir un retour sur l'investissement sur ton matos. Maintenant, ça va devenir plus compliqué si tu cherches à étendre vraiment ton réseau. C'est là que les outils de marketing vont venir t'aider. Bref, on pourra en reparler plus tard. On en parle aussi dans la formation 30 jours pour des photos pro. Il y a un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Maintenant, la cinquième méthode qui va être le démarchage direct d'autres business. Imaginons que tu adores prendre des photos d'intérieur. Ce n'est pas du tout une photo d'intérieur. Mais tu adores prendre des photos d'intérieur. Ailleurs, tu adores prendre des photos de voitures, de cafés, d'appartements. Eh bien, prépare-toi un petit portfolio et tu vas aller voir les agences qui sont autour de toi. Tu vas aller voir les cafés, les petits business, les concessionnaires automobiles ou les garages. Et tu vas leur montrer ton portfolio. Et littéralement, tu vas leur poser la question « Est-ce que je peux faire un petit shoot pour vous ? » Ça va être, je ne sais pas, 150, 250 euros. Encore une fois, vu que tu les démarches et vu que tu y vas un petit peu en mode « Gorilla Marketing », c'est-à-dire dans la rue, eh bien, bien entendu, tu vas faire payer beaucoup moins. Et je pense que si tu es dans cette situation, c'est aussi parce que tu es en train de découvrir un nouveau domaine ou alors que tu es débutant un petit peu là-dedans mais que tu sais prendre des bonnes photos. Donc, tu y vas, tu leur proposes et de manière impressionnante, ça marche. Mais il faut être prêt à se prendre plein de noms parce que les business sont occupés, etc. Mais une fois qu'on va te dire oui, eh bien, ce sera validé. D'ailleurs, il y a un Australien, North Border, je ne sais pas si vous avez déjà vu sa chaîne YouTube, qui s'était amusé à faire ça. Il allait voir tous les concessionnaires de voitures autour de chez lui et finalement, il y en a qui ont dit oui. Il a gagné un petit peu d'argent, qu'il a shooté des voitures, ça lui augmente son portfolio et après, les gens veulent retravailler avec toi ou pas, tu vois, pour d'autres projets. Et eux, ils en parlent à leurs autres potes dans le business. Bref, c'est hyper important. Il faut comprendre la valeur d'une photo pour un listing Google, pour leur Instagram. Tu peux vraiment leur apporter quelque chose qu'ils ne vont pas être capables de faire tout seuls avec un téléphone ou même avec leur appareil. Ça a toujours une grosse valeur ajoutée de pouvoir leur proposer un professionnel ou plutôt un œil différent pour prendre en photo et faire leur marketing. Tu suis ? Tu as pris des notes ? J'espère. Je vais partager tout de suite avec toi l'astuce principale pour vendre ses photos si tu as zéro audience, si tu ne connais personne et que personne ne te connaît. Le hack, ça va être d'utiliser le pouvoir de la publicité sur Facebook et Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas sur Facebook, tu te crées une petite publicité pour Facebook et Instagram où tu vas mettre en avant la photo que tu as prise dans une zone. Imaginons que tu aies pris ça sur les quais de Seine, sur l'île Saint-Louis à Paris. Tu as pris cette superbe photo. Maintenant, tu vas créer une publicité localisée sur tous les gens qui vivent sur l'île Saint-Louis ou dans ce petit rayon. Et tu vas leur montrer la photo et tu vas leur dire « Série limitée d'impression. Récupérez la vôtre pour afficher chez vous, par exemple. Cliquez le lien. Hop ! » La personne arrive sur ton site, il y a la photo disponible, il l'achète. Toi, tu la commandes chez Whitewall comme ils l'ont voulu. Tu l'as fait envoyer directement chez le client et c'est génial. Alors, si tu penses que c'est trop bon pour être vrai, j'ai finalement appris cette méthode d'un autre photographe qui s'appelle Nigel Danson qui a fait ça à San Francisco, qui a fait ça à Londres. Il en a vendu des dizaines de photos comme ça. Donc, imagine 250 ou 500 euros la photo en fonction de tes tarifs x10. Ça peut être vite rentable par rapport au prix de la publicité. Maintenant, si ça t'a plu, appuie tout de suite sur le bouton like pour voir les confettis. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Merci encore à Whitewall d'être un partenaire de cette vidéo. Je te laisse aller imprimer tes photos chez eux. Ils sont géniaux. Et maintenant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501